Musique Hello ! Je vous retrouve dans un nouveau vlog ! Oui, en ce dimanche, du coup, journée routine capillaire et no make-up. Oui, 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 je suis désolée de cette dette, mais j'avais envie de filmer l'introduction de ce vlog, vous présenter la box que je viens de recevoir, oui, aujourd'hui, un dimanche. Honnêtement, je ne savais même pas que c'était possible d'être livrée un dimanche. C'est la fameuse Fat Fit Box. Alors, attendez, Fat Fit Fun. Je vous en avais parlé de cette box-là la dernière fois et je me suis dit que j'allais vous la présenter aujourd'hui puisque je viens de la recevoir et j'ai trop trop envie de la découvrir. Donc, c'est parti, je réfléchis à comment je vais réussir à l'ouvrir et je vous montre l'intérieur. Alors, je pense, si je ne me trompe pas, je pensais que ça allait être la box de l'automne mais je crois que c'est la box de l'hiver. On va vérifier ensemble. Ah non, c'est la box de l'automne. Ok, donc, je pense. Si je ne me trompe pas vraiment, je me répète. En tout cas, à l'intérieur, petite pub pour Ricola avec la marque, du coup. On va voir ce qu'on découvre, mais j'ai vu des unboxings et ce carton-là était pour l'automne mais ça se trouve, il l'utilise aussi pour d'autres. Bref, ça sent bon. Ça sent une petite odeur sympa. On a un Prospectus pour HelloFresh, tiens. Alors, j'avoue qu'en France, je n'avais envie de tester HelloFresh mais je ne l'ai jamais fait. Du coup, là, pourquoi pas ? Il y a pas mal de repas gratuits avec ce petit Prospectus. Donc, pourquoi pas l'utiliser ici pour tester au Canada. Et puis là, on a une petite publicité pour la FabFitFun. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, je peux vous en faire envoyer une gratuitement. Vous payez juste les frais de porc. Je vous renvoie quand même à la dernière vidéo où je présentais cette box. Et donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter par mail qui est en barre d'infos. Wow ! On a déjà un mascara full size de chez Tarte à l'intérieur. Déjà, ça, c'est un bon produit qui coûte quand même 20 dollars. Il faut savoir que cette box, elle m'a coûté 110 dollars, ce qui fait 80 euros. Donc, quand même, c'est un gros budget. J'espère vraiment que je vais être contente. Mais déjà, là, on commence par un beau full size de chez Tarte. Et je crois que celui-ci, je l'ai utilisé et je l'avais bien aimé. C'est... Je crois... Ou je l'ai utilisé et je ne l'avais pas aimé. Non, ce n'est pas le dernier. Moi, je ne sais plus. Écoutez, je ne sais plus, je ne sais plus. Mais voilà, le packaging. Je ne vais pas l'ouvrir tout de suite, mais c'est une box en pico-silicon, comme ceci. Donc, écoutez, c'est en noir. C'est quand même un beau produit. On verra si je l'aime ou pas. Mais déjà, c'est pas mal. On a un bracelet. Alors, d'habitude, ils vous font des propositions sur le site et vous pouvez un petit peu orienter ce qui vous plaît. Là, je ne vois pas trop le thème de l'automne. Donc, finalement, ce n'est peut-être pas celle de l'automne. En tout cas, là, moi, je n'ai pas eu ces informations. Je ne pouvais pas choisir et c'est bien dommage. Donc, je suis un petit peu d'aide pour ça parce qu'ils font des propositions sympas. J'ai un petit pochon comme ceci avec un petit bijou. C'est un petit... Oui, il y a du petit partout. Est-ce que c'est un colis ou un bracelet ? Je ne suis pas hyper fan du motif, on va dire, des anneaux. Ce n'est pas extraordinaire. Honnêtement, ça, c'est un produit... C'est un bracelet. Bon, je pourrais potentiellement le mettre, mais il n'est pas dingue, dingue avec des petits anneaux, là. Voilà, c'est mignon, mais ce n'est pas... Ce n'est pas dingue. Je vais le rajouter à ma petite bracelet ici. Mais ce n'est pas transcendant comme petit cadeau. On a un autre produit, Doctors Visit, un masque AHA, BHA complexe, verset, vers... Je ne connais pas du tout cette marque. Donc, c'est quand même un full-size, je pense, parce que c'est un gros produit. C'est peut-être une marque oréenne ou, en tout cas, un soin, à laisser poser 2-3 minutes et à rincer. Donc, écoutez, ça servira. J'en ai quand même plein. Ce n'est pas le produit qui va me rendre hyper contente. Honnêtement, si cette box ne me plaît pas, vous savez ce que je vais faire après. Je viens de désabonner. C'est clair. Ensuite, on a Washland, sans plastique, des détergents à lessive, des feuilles qui font comme ça effet linge frais. Une feuille par machine ? Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est ça qui sent bon, en fait, dans la boîte. Ça sent le propre. En fait, c'est une sorte de feuille que vous mettez dans la machine pour laver. Et du coup, ça remplace la lessive, en fait. Ouais, regardez, ça se présente comme ça. C'est des petites feuilles. Ouais, je pense que ça remplace la lessive et ça doit fondre peut-être avec l'eau. Sans plastique, du coup. Et ça doit se dissoudre dans la machine à laver. On testera. C'est hypoallergénique, biodégradable, vegan friendly. Donc, écoutez, pourquoi pas ? Ça se dissout et ça remplace, en fait, ça évite d'utiliser les bidons, de lessive. Ça peut être une belle alternative. Je ne connaissais pas du tout. Donc, on testera. Ça, c'est une innovation. Je vous avoue que je ne connaissais pas. On a ensuite deux boxes, comme ça, deux boîtes. Qu'est-ce que c'est dans celle-ci ? Ensemble de pots de rangement en cuivre martelé. Voyons voir. Alors, s'il y a un thème de l'hiver, je ne vois pas le rapport. Je ne vois pas du tout le rapport. Parce que c'est vrai que celle de l'automne, quand j'avais vu les boxes, ils étaient vraiment dans le thème de l'automne, les citrouilles et tout ça. Là, ah oui, c'est comme ça. Alors ça, ça coûte trop, trop, trop cher. J'ai vu ça à Winners, etc. Ça coûte en bras. Mais ça n'a pas l'air d'être la vraie matière qui coûte cher. En tout cas, il y a des pots comme ça. Il y en a trois. Alors, exactement, ça aurait pu être très sympa dans une déco de cuisine. Je ne sais pas du tout si on les utilisera. Ils sont sympas. Il y en a donc trois à différentes tailles. C'est un bon produit quand même. Un peu rose gold. Et à chaque fois, vous savez, Capuchon Rana, il n'y en a pas trois, il n'y en a que deux. Donc, il y a un ensemble de deux comme ça. C'est plutôt canon pour mettre dans la cuisine. C'est vrai que c'est... Ils sont qualis. Ils sont beaux. Pour mettre les biscuits, etc. Ça peut être très sympa. Le café, etc. Ok, c'est un beau cadeau. Est-ce que ça ressemble là ? Absolument pas pour moi. Ouais, ouais, ouais. Vous me direz ce que vous en pensez. Et le dernier, oh, c'est un... Enfin, je suis contente et pas contente en même temps. C'est un vase, en fait. C'est pour mettre des fleurs. Je vous avoue qu'ici, j'avais qu'un seul vase et moi, j'adore mettre des fleurs chez moi. Donc, c'est cool d'en avoir un deuxième mais vu la taille, j'ai peur que ce soit pas... Ouais, voilà. En plus, c'est pas transparent. C'est un vase vert. En vrai, c'est un beau vert. C'est un vert un peu amande de la marque Books. The Books. C'est joli. C'est bien protégé mais ça va peut-être pas aller dans la décoration. Mais c'est joli. On va pas se le rire. Il est plutôt beau. Il est design. Mais est-ce que ça vaut le prix ? Absolument pas cette box. Non. Non, j'avoue que je suis un peu déçue là. En plus, c'est pour avoir des décos comme ça que je vais pas forcément utiliser dans le quotidien et tout. Pour 110 dollars, ce qui fait à peu près, comme je vous ai dit, 70 euros. Non, non. Vous me direz si vous en pensez mais moi, non. Je pense que je vais aller tout de suite arrêter l'abonnement parce que c'est trop cher à mon goût. En tout cas, on est dans un mood automnal. Je suis passée chez Dolorama. j'ai pris une sorte de guirlande comme ça de décoration d'automne et j'ai pris ce petit bouquet qui me plaisait bien pour mettre dans mon salon. Vous voyez bien que ça va pas du tout avec cette déco, avec ce vase mais je vais l'utiliser je pense dans ma chambre ce vase. J'ai une petite idée et celui-ci je vais le mettre dans mon salon. Donc ça, j'ai payé ça 4 dollars et la guirlande aussi 4,50 dollars je crois et je me suis repris des petits torchons parce qu'ils étaient trop calants. Regardez ça pour 3,25 dollars ils sont magnifiques sur l'automne là comme ça donc voilà j'ai craqué et maintenant on va installer l'automne ensemble. Je pense que je vais faire ça demain enfin l'automne la décoration ensemble donc là vous n'aurez pas la même tête mais je vais vous partager ça dans cette vidéo. Bon je me suis fait un petit coin dans ma chambre vous savez je me suis acheté un nouveau meuble ici avec mes sous-vêtements et je me suis fait un petit coin beauté et j'ai rajouté le petit vase là avec ça bon ça va pas spécialement avec cette bougie mais en attendant j'ai mis ça comme ça en tout cas je trouve ça cute et en haut ici j'aimerais bien me mettre un beau cadre avec une belle affiche du style Chanel ou un petit dessin un peu design avec un parfum quelque chose comme ça donc voilà le rendu les enfants sont partis au parc moi je vais m'empresser de monter mon petit meuble que je vous ai déjà présenté dans ma vidéo haul mais je ne l'avais pas encore monté et j'aimerais bien l'emmener demain à l'école donc il vient de chez Michael pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo et ça me permettra de ranger un petit peu mes activités mes affiches mes petites choses de maîtresse en fait de France et ça me fait un petit peu Et voilà, petite étagère installée, enfin montée, donc vraiment hyper rapide. Ça a coûté 49$ chez Michaels avec moins 15%, ce qui revient à peu près à 25€, je pense, à peu près, avec la réduction, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais pouvoir trier tous mes documents par matière, je pense, peut-être le français, grammaire, conjugaison, etc. Je vais voir. Si besoin, je me ferai des petites étiquettes à mettre dessus, là, ici, pour pouvoir m'en rappeler. Mais en tout cas, je kiffe bien l'idée, donc je suis contente. On se retrouve demain pour la décoration d'automne. Vraiment, j'ai trop trop hâte d'installer ça avec vous. Hello, je vous retrouve une semaine après ou quelques jours après. Je vous ai promis de l'automne, ne vous inquiétez pas, restez bien dans cette vidéo, puisque là, je me prépare. J'ai envie de tester mon nouveau crayon à lèvres de chez Fenty que j'ai acheté. Je vous renvoie vers ma dernière vidéo, donc j'ai envie de le tester. Et après, je vais mettre un petit lavelo, enfin un petit baume à lèvres, le Too Faced. Et je vous montre ce que j'ai trouvé, parce qu'avec Chéri, on est parti dans le magasin Top Discount. Enfin, avec les enfants aussi. C'est un magasin, c'est une sorte d'enseigne un peu française. Vous avez des articles en France. Vous avez des articles de France plutôt, et pas en France. Des articles, de la lessive, des boissons, des chocolats, des bonbons. Parlez un sans ça, c'est pas une bonne idée. Parfait cette teinte, c'est la teinte 02. Écoutez, j'aime beaucoup. Donc je vais attendre 5 minutes, 5 secondes, même qu'elle sèche. Et après, je vais mettre mon petit lavelo. Mais du coup, dans ce magasin, vous trouverez vraiment tout. Des boissons, de la lessive, etc. Nous, on a été vraiment pour tout ce qui était gâteau français. Donc je voulais vous faire un petit haul de ce magasin Top Discount. On a été à celui qui est Côte d'Ainé. Je crois, il y en a plusieurs à Montréal. Et il y a aussi le magasin Euromarket, où vous trouvez des choses françaises. Je crois que sur le plateau aussi, vous avez d'autres magasins où vous pouvez trouver des trucs français. Donc on voulait juste aller voir. C'était la première fois. On a pris ça, c'était à moins de 50%. Les prix sont raisonnables. C'est-à-dire que par rapport aux biscuits, par exemple, au Canada, je trouve que ça reste raisonnable. Je crois que ça, c'était 2,50$. Enfin, 2,50$. Et vu qu'il y avait moins de 50%, ça revenait à 1€, on va dire, en gros. Ça reste raisonnable. Ça, je crois que c'est parce que la date, elle est périmée. C'est pour ça que... Ouais, c'est périmé de pas grand-chose. De quelques jours. Et bon, nous, ça ne nous dérange pas. Ça reste des biscuits secs, donc ça va. C'est pas du frais. Et les enfants ont choisi ça. C'est vraiment eux qui ont choisi. Donc voilà, ça, c'est les petits gâteaux un peu français qui nous manquaient. Ça ne faisait pas plaisir d'en reprendre. Kedia, il a choisi ça. Il voulait tester ses petits gâteaux. Ça, pareil, c'était périmé de quelques jours. À moins 50%, du coup, on en a pris. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas mangé de Kinder Delice. Donc on s'est dit, pourquoi pas. Moi, je n'ai pas résisté. Je voulais des Kinder Bueno, mais il n'y en avait pas. Je pense que ça doit être le truc qui parle le plus dans ce genre de magasin. Donc on a pris Kinder Country. Et Kayser a choisi aussi Kinder Maxi. Donc vous pouvez constater que, bon, pas du tout accro au Kinder. On a pris des paquets de Lutty et des paquets de Haribo. Deux paquets d'Utty, deux paquets d'Haribo. C'était autour de 2,40$ le paquet ou 3,419$ certains paquets. Ça dépend le paquet qu'on a pris. Et ce qui fait, je veux dire, 2,50€ quand même. Donc c'est un tout petit peu plus cher qu'en France. Vous n'avez pas des offres de France en mode 2 paquets pour temps. Mais bon, ça reste un petit kiff. Moi, j'ai trouvé ça et ça, je suis trop contente. Il y a un truc qui va tomber. Il y a ça. Alors, chérie, il a trouvé ça et ça va tomber. Donc j'ai un swatch au pomme comme ça. Donc je vais le poser avant que ça tombe. Et moi, je vous disais que j'ai trouvé ça et j'en ai pris deux. Parce que même en France, je galérais à en trouver du riz rond pour faire le riz au lait. Le riz au lait de ma maman. J'ai une petite recette comme ça que j'aime beaucoup. Et à la maison, même en France, des fois, j'ai eu du mal à en trouver. Il fallait absolument aller à Carrefour. Du coup, je suis trop contente. Sur les sites de paquet, ça, ça valait pas trop cher. Je crois que c'était 1,99$, ce qui fait 1€, je pense. Ou 1€ sur quelques centimes. Un truc bateau. Vous allez dire, pourquoi elle a acheté ça ? Ça doit être trouvable ici. Je vous avoue que je sais pas si c'est trouvable ici. Mais en tout cas, je voulais de la leveur chimique. Donc pareil, c'était moins d'un euro. On a pris ça. Parce qu'on en a pas trouvé ici de la fameuse purée comme ça en sachet. Oui, c'est un peu des trucs pas forcément clean. On peut faire de la purée avec des vraies pommes de terre. Mais des fois, ça dépanne quand on a trois enfants. Et là, c'était cool d'en trouver. Parce qu'on en avait pas trouvé en France. Enfin, on en avait pas trouvé ici dans les magasins canadiens. Peut-être que j'ai loupé, mais j'en ai pas trouvé. On a pris de la soupe. Parce que mon petit loulou, Oran le deuxième, il adore les soupes comme ça. On va lui en faire de la vraie avec la saison de la citrouille, tout ça. On va en faire un évidemment. Mais il avait envie de ça. Ça coûtait cher ça. C'était genre 3€, 6$. Je trouvais ça cher. Ça lui a fait plaisir. Et pour les enfants, on a pris du sirop de menthe comme ça. Parce que ça aussi, j'en ai pas trouvé dans les magasins ordinaires. Ici, au Canada. Donc voilà. Sirop de menthe. Alors peut-être que j'ai pas observé. J'ai pas regardé partout. J'ai fait pour tout en plusieurs magasins. Ici, mais peut-être que j'ai loupé. En tout cas, voilà nos petites trouvailles. J'ai pas trouvé mes produits coup de cœur. Par exemple, moi j'adore la confiture de clémentine. Ça c'est déjà difficile à trouver en France. Mais ici, j'en ai pas trouvé du coup. On a des épices aussi qu'on adore ici. De chez Knorr. Pareil, on les a pas vues dans le magasin. Donc ça, je pense qu'on reviendra. Quand on va aller en France à Noël, on va ramener dans nos valises. Et au Doce Gusto aussi évidemment. Mais Doce Gusto, il y en a pas non plus. On m'a dit que dans ces magasins, on pouvait faire des demandes particulières et les recevoir. Mais je ne l'ai pas testé. Donc si vous en savez plus, dites-moi. Petit Labello avant de partir à Citrouilleville. Et je pense que ce soir, à notre retour, eh bien, je vais mettre ma déco en place avec vous. J'aime tellement ce baume à lèvres. Je vous jure, il commence déjà à se vider celui-ci. J'en ai un autre en stock. Je pense que c'est après la part. Je vous en rachète absolument. Et là, vous voyez, il y a un petit gros paquet. Et ça, c'est dans une autre vidéo. Je ne sais pas si elle sera déjà en ligne ou pas. Mais si elle est déjà en ligne, je vous la mets dans le petit i. Et j'ai reçu un énorme colis comme ça là. Trop canon. Bref, je file en ranger tout ça. Et direction Citrouilleville. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Alors, est-ce que ce sont des vrais ? On dirait des fausses comme ça, mais non, ça a l'air d'être des vrais. Non, regarde. Ça veut dire qu'ils doivent les refaire à chaque saison ? Oui. Non, non, c'est des vrais. Maman, c'est des vrais. Oh, il y en a une qui est éclatée à cause de la chaleur, je pense. Non, elle est écrue. En tout cas, là, il n'y a que des vrais citrouilles partout. Et on peut les ramasser. Keïla, elle en a choisi une tout à l'heure. C'est tous des vrais citrouilles. Celle-ci, on dirait trop des fausses. Qu'est-ce que c'est possible ? Qu'est-ce qu'il y a des dizaines ? Allons, Wаoui ! Musique Ah, on est arrivé à la sortie ! Bravo bande de tricheurs ! On n'est pas des tricheurs ! On a mis tricheurs peut-être ! Non, on n'est pas des tricheurs ! De retour de Citrouilleville ! Oui, regardez pas mes cheveux, ils ne sont pas terribles ! Qu'est-ce qu'on en a commencé ? Je vous ai fait un petit réel sur Instagram, d'ailleurs je crois qu'il n'a pas plu à Citrouilleville. Oui, parce qu'en fait au fond, j'ai trouvé ça cool, c'est très très beau, très instagrammable, vous faites des jolies photos, vraiment, et c'est pour ça que j'avais voulu y aller, mais je pensais qu'il y avait un petit truc en plus qu'il n'y a pas en vrai. Vous voyez, c'est une sorte de parc où on peut circuler, il y a plein de Citrouilles partout, il y a des petites maisons en Citrouille et tout, ça c'est trop cool ! Les enfants étaient contents de voir toutes ces Citrouilles, il y avait des activités pour les petits, mais c'est vrai que si vous allez avec des ados, je ne suis pas sûre que ça les fasse kiffer, et on fait vite le tour, finalement ça va vite. Après, au niveau de la nourriture, c'est hyper cher, genre un pumpkin spice latte à 8 dollars, je trouvais ça abusé, avec les taxes, ça fait 10 dollars, ça fait 6 euros la boisson, il y a des trucs quand même super chers. Alors d'après Citrouilleville, qui m'ont laissé un commentaire sur ma petite vidéo Insta, il y avait des trucs de maquillage, des activités, honnêtement je ne sais pas où elles étaient, je ne les ai pas vues du tout, ce n'était pas très indiqué je pense, ni moi, ni mon mari, ni mes enfants ne l'ont vu, donc je ne sais pas où c'était. Il y avait un monde fou, il y avait des beaux coins pour faire des trop belles photos, mais il y avait trop la queue, enfin la file pardon, donc dommage. En fait, je reste mitigée, c'est vraiment sympa, peut-être à faire une fois dans sa vie, mais ce n'est pas ouf. On est quand même repartis avec des citrouilles, mais malheureusement, en fait c'était des citrouilles qui étaient posées par terre en décoration, on avait le droit de se servir, on les payait en partant, donc ça c'est dommage qu'on les paye en partant, ils auraient pu faire une petite citrouille offerte dans le prix du billet, parce que c'est quand même 10 dollars par personne, sauf si vous avez moins de 5 ans. Donc j'ai trouvé ça dommage, et c'est surtout que mes enfants à la fin m'ont quand même posé la question, mais maman, elles poussent où les citrouilles ? Parce que pour eux, genre en mode, j'avais presque l'impression que les citrouilles, elles étaient là posées par terre, et c'est comme ça. Donc j'ai dû leur montrer une photo avec des champs de citrouilles, enfin voilà, on voyait vraiment la plante, mais je me dis que la prochaine fois, on ira vraiment les cueillir nous-mêmes. En tout cas, j'en ai quand même pris 4, une énorme que j'ai mise près de mon entrée, ma porte d'entrée, je vous la montrerai demain matin, ce que je fais déjà à nuit, une moyenne, elle est juste là, elles sont belles à leurs citrouilles, on ne va pas dire, leurs pemking, vous voyez, et deux petites, parce qu'elles sont trop canons, et puis c'est mes enfants qui les ont choisis, c'était 3 dollars la petite, je crois 6 dollars la moyenne, et 12 dollars la grande. Donc on en a eu pour 24, je crois, 3 dollars, ce qui fait, je vais dire, je ne sais pas, 12 euros je pense, mais du coup en tout, cette sortie nous a coûté 60 dollars, non même 70 dollars, donc ce qui fait quand même 50 euros la sortie pour ramener 4 citrouilles, et c'était beau, mais je ne sais pas, je suis litigée. Si vous avez été là-bas, dites-moi tout, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai vu sur Instagram que c'était quand même nombreux, à penser un peu comme moi, mais n'hésitez pas à me dire vous aussi de votre côté. En tout cas, on a eu notre dose de petite citrouille pour aujourd'hui, et demain, déco. Ce matin, pour mettre ma petite déco, puisqu'on est dimanche, je vais quand même faire mes petits Reese's. Il faut trop tester ce truc-là. Bon, le four est prêt. J'ai rajouté des petites pépites de chocolat. Au moins, je ne les ai pas du tout étalées. J'ai posé ça vraiment comme ça. On verra ce que ça donne. J'espère qu'ils ne sont pas trop serrés pour 10 minutes de cuisson. Bon, je viens d'en goûter un. C'est bon, mais ce n'est pas ouf. Je m'attendais à mieux. Ça n'a pas forcément le goût du Reese's qu'on connaît. Je ne sais pas comment décrire. Mais c'est bon. Peut-être avec un coup de chino, ça passera. Mais ce n'est pas ouf. En fait, je n'ai pas d'autre définition. Bon, allez, je vais chercher ma décoration. Bon, j'ai sorti toute ma déco. Et finalement, je n'en ai pas tant que ça. J'ai surtout ça au niveau Halloween. Au niveau automne plutôt que j'avais en France. Ça, c'est ce que j'ai acheté la dernière fois que vous avez vu dans mes halls. Et là, c'est ce qui est plutôt Halloween. Et maintenant que j'ai un peu plus d'idées dans ma tête, je trouve que je n'ai pas assez de déco. Donc, je pense que je vais retourner vite fait à Dolorama pour me prendre quelques petites choses en plus. Et après, j'installe avec vous. Je ne vous ai pas emmené pendant mes courses, mais j'ai craquouillé chez Michaels où j'ai eu des promotions de dingue. Du moins 50 avec du moins 15 en plus. Et je suis allée chez Dolorama. J'ai pris des petites choses de Noël. Des petites choses de... Ouais, ouais, ouais. J'ai craqué parce qu'en fait, j'avais l'impression que je n'avais pas assez de trucs pour faire ma déco comme je voulais. Donc maintenant, je vais pouvoir l'installer. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré à la lumière du jour comme ça. Je me suis fait une manicure avec Kayla hier. Elle a choisi. Je ne sais pas si vous verrez bien. Vous voyez, un petit marron comme ça là. Elle est trop jolie. Bon, on va attaquer d'abord l'entrée de ma maison parce que j'aimerais bien une entrée un peu plus jolie, un peu plus sympa. Donc, on va mettre un peu de couleur. Chez Michaels, je viens de trouver cette petite merveille pour 10 dollars. Ça fait à peine 7 euros. Je suis trop fan. Je m'attaque à la cuisine. Donc, j'avais envie de changer ces petites choses-là par les nouveaux que je viens d'acheter chez Dolorama pour 5 dollars. Donc, j'en ai pris un dans ce style-là et l'autre dans les tons orangés comme ça. Donc, je vais les installer. Et ici, je vais installer, je pense, des petites décorations à ce niveau-là. Je vais vous montrer après le résultat. Là, les petites tasses de mes enfants que j'ai achetées chez Winners. Donc ça, on les garde. Ici, je crois qu'on les met. Ouais, ça doit être ça. Hop, comme ça. Voilà. Elles sont toutes les trois installées. Ça, c'est good. Les petits torchons de l'automne sont déjà sortis. Il n'y a plus qu'à installer le reste. Sous-titrage ST' 501 Et voici le résultat. Pour agrémenter ce beau canapé, j'ai pris ce super beau coussin chez Michaels à moins 50%. Vraiment, tout ce que j'ai acheté d'ailleurs aujourd'hui était à moins 50% chez Michaels. Et à Dolorama, c'était vraiment pas très cher. Bon, un seul comme ça, ça fait un peu... Mais écoutez, pour l'instant, ça ne serait tarder que j'agrémente le reste. J'en ai deux autres, des noirs, des coussins noirs que je vais mettre par-dessus ceux-là. Peut-être que ça, ça fera du noir et du orange. Parce que là, le rose, ça ne va pas trop. Bon, ça ne se verra pas. Mais j'ai rajouté ces coussins-là juste à côté, histoire qu'il y ait un peu plus de coussins. Ça ne se voit pas, mais il y a du coussin comme ça. C'est plutôt pas mal. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vais y arriver à Montréal. Je l'avais fait l'année dernière. Si vous avez regardé mon blog l'année dernière, je suis déjà allée là-bas pour voir la vue. Mais avec Chéri, on a voulu y retourner cette année en mode coucher de soleil parce qu'on a quand même une très belle saison et j'avais envie de le découvrir. Et lundi, on s'est lancé. On a été. Et là, je vous retrouve quelques jours après. après cette belle journée, ce beau coucher de soleil, je vous avoue que j'ai eu une baisse de morale vraiment le 1er octobre parce que j'adore le mois d'octobre. Mais j'ai eu un coup de mou. C'est mes amis qui me manquent. Le fait de redevenir une jeune enseignante ici à réapprendre certaines choses, la façon d'enseigner n'est pas exactement la même ici qu'en France. Mais ça, je vous en parlais dans une autre vidéo. Du coup, là, ça m'a mis un petit coup de mou. Je vais mieux aujourd'hui. On est jeudi aujourd'hui, jeudi soir. J'ai ma fin de journée dans les pattes. Enfin, je suis en fin de journée là. Mais j'avais envie quand même de clôturer ce vlog puisque je ne l'ai pas fait encore. Et comme on a commencé avec des cochonneries de chez Riziz, on a clôturé avec ces petites cochonneries de chez Riziz que j'ai ouvertes mais j'ai envie de goûter avec vous avant de les emmener à l'école et de les laisser à l'école pour mes petits moments de repos. Donc, ça ressemble à ça pour celles qui ont envie de découvrir. C'est donc à base de beurre de cacahuète, de chocolat et de bretzel. Et j'aime beaucoup le sucré salé. Du coup, j'aime beaucoup les trucs avec du bretzel. Donc, j'ai hâte. C'est vraiment bon. Avec un cappuccino, ce sera encore meilleur. Je vais les emmener à l'école et les laisser à l'école pour les grignoter avec un petit cappuccino. On mangeait deux ou trois. Il ne faut pas en manger 50. mais c'est plutôt pas mal. J'ai adoré un produit comme ça chez Ruzi's où il y avait un mélange de... C'était en mélange. Ce n'était pas un nappé. C'était un mélange de petits morceaux de beurre de cacahuète, de bretzel et tout. Mais je ne retrouve pas ce petit mélange-là. Donc là, ça vaut. Ça se met sur la balance. Ce n'est pas trop mal. Donc, voilà pour ma petite gourmandise du jour. J'espère que ce vlog vous aura plu. J'espère que vous avez aimé vous balader avec nous à travers ces vidéos. Je vous ai emmené à Citroënville et un petit peu à Montréal pour une belle vue du coucher de soleil. Et là, je pense qu'on va vraiment entrer dans la saison automnale même s'il ne fait pas encore très moche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on avait encore 24 degrés. Vous avez vu ? Je n'ai jamais autant porté mes t-shirts d'été que depuis que je suis au Canada. J'ai hâte de... J'espère aussi que ma déco vous a plu. J'ai hâte de lire vos commentaires comme d'habitude de voir vos petits likes, vos petits partages. N'hésitez pas vraiment à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à me rejoindre sur Instagram si ce n'est pas encore fait aussi. Et sur ce, je vous fais d'énormes, d'énormes bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada